C'était son premier déplacement officiel à l'étranger depuis sa nomination au poste de chancelier allemand. Olaf Scholz a rencontré le président français à l'Elysée ce vendredi. Les deux hommes ont évoqué de nombreux sujets comme la protection des frontières extérieures de l'Union, la crise migratoire ou les relations avec la Chine et l'Afrique. Mais surtout les deux dirigeants ont insisté sur leur convergence de vues et leur volonté de coopérer. Monsieur le chancelier, en tout cas j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne, avant que tu ne rejoignes Bruxelles. Et j'ai pu voir des convictions solides sur beaucoup de ces sujets, une convergence de vues, une volonté de faire travailler ensemble nos deux pays, et une conviction européenne que je connaissais déjà, ferme, déterminée et dont nous aurons besoin dans les mois et années à venir. Parmi les autres sujets abordés, la situation jugée préoccupante en Ukraine alors que la Russie amassait de nombreux soldats à la frontière. Le développement de la situation en Ukraine nous inquiète tous. Il y a un important déploiement de troupes et il est important d'en parler dans tous les forums d'échange politique. C'est une bonne chose que le président américain ait cherché le dialogue avec le président russe. Et nous continuerons de notre côté à agir pour garantir de bonnes perspectives à l'Ukraine. Les deux dirigeants ont annoncé qu'une rencontre avec le président ukrainien Zelensky aurait lieu mercredi en marge du sommet pour le partenariat oriental à Bruxelles.